Oh salut à toi fanboy xbox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les jeux xbox one entre 5 et 10 euros et on va commencer par un jeu que j'affectionne beaucoup c'est the surge Voilà the surge pour un petit peu détailler le truc et on va voir du gameplay c'est un jeu qui est ma foi assez exigeant mais qui est vraiment stylé et qui ressemble plutôt à Dark Souls dans un univers un peu très robotique comme ça et donc on va pouvoir le voir dès le début qu'on peut presque se faire one shot par les ennemis donc un jeu très exigeant mais qui est plutôt beau pour la xbox one et plutôt sympa Voilà on a vraiment un copier coller par rapport à un Dark Souls mais qui a son propre univers un petit peu futuriste et avec des robots et tout qui est ma foi assez sympa que je vous conseillerais si vous voulez un jeu un petit peu avec du de la difficulté mais qui vous récompensera toujours avec des nouvelles armes des nouveaux des nouvelles mécaniques et des nouveaux accessoires qui vous permettront au bout d'un moment d'avoir un peu plus plus de déplacement de facilité sur les dégâts toutes ces choses là et donc un jeu que j'apprécie bien il existe le 2 je vous en parlerai peut-être un de ces jours mais en tout cas le premier opus se trouvera forcément dans les 10 euros sans problème Ensuite les fanboys on enchaîne tout simplement sur le Forza Horizon 2 si vous avez peut-être testé Forza Horizon 5 et 4 dernièrement qui était plus ou moins offert dans le Game Pass vous avez quand même la possibilité d'acheter celui-là je vais dire dans les atours de 5 balles et le Forza Horizon 2 est une tuerie on est plutôt dans le sud de la France un peu limite pas loin de l'Italie Et le jeu est très 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 beau Franchement le 1 était déjà pas mal pour l'époque sur la Xbox 360 mais là sur la Xbox One quasiment un des premiers jeux qui sortait c'était donc ce Forza Horizon 2 Qui est ma foi avec une map magnifique avec des changements de temps en temps réel Beaucoup beaucoup de voitures et très 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 sympa comme on peut voir avec une espèce de météo un peu dynamique Là on va voir tout doucement en fait qu'on va rentrer dans une phase de gameplay où il va commencer à pleuvoir et tout Et donc vous avez des super super changements de variations de météo comme ça que j'avais trouvé vraiment assez ouf Donc le jeu que j'ai fini et alors avec une durée de vie vraiment incroyable je vous conseille les fanboys de vous choper si vous avez jamais fait le Forza Horizon Qui a bien vieilli même sur le fait que le jeu ait quelques années et vraiment incroyablement bon Ensuite on enchaîne sur un de mes jeux préférés que j'ai fini il n'y a pas si longtemps d'ailleurs c'est le Mad Max Mad Max donc un jeu qui colle très bien à l'univers du film qui était un film vraiment superbe dans un univers où il n'y a plus d'essence Et c'est la guerre un petit peu entre les hommes pour réussir à survivre dans ce monde post-apocalyptique et complètement dénué de règles Et vous allez devoir donc pouvoir enfin vous allez devoir vous battre contre les humains Vous allez devoir conduire à des moments des véhicules que vous allez plus ou moins améliorer que vous allez pouvoir changer Vous allez devoir trouver des nouveaux moteurs et tout mais bon c'est un peu un GTA like à la sauce à la sauce un petit peu Fallout quoi on va dire Du coup le jeu marche très bien en rapport avec le scénario du film puisque enfin le scénario du film l'univers du film pardon Et le jeu est très agréable il y a un style de combat un petit peu à la Batman Arkham et tout Donc le jeu est très satisfaisant au niveau des combats contre les persos La conduite est très agréable on a donc c'est un RPG open world donc et l'univers de Mad Max colle très bien du coup Vous allez voir après par la suite il faut réussir à sauver des gens ou des choses comme ça dans certains camps Vous avez des missions diverses mais le jeu est une pépite je vous le conseille Ensuite un jeu pareil que j'ai fini que j'ai adoré donc il existe le 2 et il me semble le 3 Mais je vous propose entre 5 et 10 euros donc qui se trouve je pense plutôt dans les 5 balles aussi C'est le Shadow Warrior 1 les amis qui est juste une pépite c'est un FPS où on va utiliser tout simplement Soit des armes style lame, style katana et on a aussi des armes de temps en temps à feu Des armes à feu qui vont être super jouissif puisqu'on va en fait enchaîner un petit peu le gameplay entre katana et des armes à feu Et du coup c'est très cool on a aussi par exemple des shurikens du style épée étoile de ninja pardon Et du coup le jeu est très très fun, très sympa, un univers un petit peu japan un peu entre samouraï moderne et shoot them up à la doom Enfin shoot them up plutôt FPS doom Donc le jeu est très sympa, univers très sympa et très coloré Voilà donc j'aime beaucoup l'univers et il existe le 2 et le 3 voilà mais le 1 est à faire absolument c'est une tuerie L'histoire n'est pas si mal en plus donc ça change un peu d'FPS classique Et ensuite les fanboys nous allons finir pour ce cinquième jeu qui se trouvera plutôt dans les 10 euros C'est le We Happy Few voilà We Happy Few un jeu que j'ai bien avancé et que j'ai hâte de finir Qui est un peu le biochoc moderne et qui va nous emmener tout simplement dans un univers où on oblige les gens à prendre des substances pour devenir heureux Et notre protagoniste va en fait tout simplement à un moment être en manque de cette substance Et il va se rendre compte que la réalité du monde dans lequel il vit n'est pas du tout celle qu'on veut nous faire croire Quand on prend des espèces de drogues Et on se retrouve là dans un monde où on va devoir en fait échapper au contrôle des personnes qui veulent absolument qu'on prenne ces fameuses substances Et le jeu est vraiment très très intéressant Au début c'est pas un jeu qui me disait trop de base sur la jaquette et tout Mais je l'ai eu dans le Game Pass il me semble à un moment Et j'ai pu l'essayer et j'ai dit mais what the fuck qu'est-ce qu'il est bon ce jeu Et j'ai vraiment vraiment accroché donc je l'ai acheté par la suite Bon je l'avais commencé dans le Game Pass c'est pour ça que le mien est encore sous le blister Mais si vous aimez les univers FPS RPG style à la Bioshock Vous allez surkiffer voilà donc le jeu Par contre je crois bien qu'il était anglais sous-titré français Ça serait le petit défaut que je pourrais lui donner Mais ça va c'est assez facile de lire puisque l'action n'est pas trop frénétique Il y a juste de temps en temps des moments un peu plus speed que d'autres Mais dans l'ensemble le jeu est super agréable avec plein de possibilités D'acheter des nouvelles armes ou d'améliorer vos compétences Donc c'est vraiment très calé sur un Bioshock Mais pour moi un vrai coup de coeur sur ce jeu Puisque franchement il a surtout aussi le scénario Qui s'appuie beaucoup sur ce que je vous disais Sur le fait de devoir échapper un petit peu à un monde Qui vous obligera à redevenir entre guillemets complètement drogué Et vous allez essayer forcément de vous libérer de cette espèce d'étreinte complètement folle Vous devra vous obliger à être quelqu'un d'autre Et ne plus faire ce que vous avez envie entre guillemets Et d'être dans les bonnes grâces du protagoniste Enfin du méchant Voilà les fans Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo C'était Xbox Man Salut Sous-titrage ST' 501